L'unette de Galilée L'unette de Galilée L'unette de Galilée Première question, on se poêle, il n'y a rien de plus simple. F'1 égale 1 sur 1, attention, donc 1 sur 5,0, ce qui nous fait donc 0,20 m, autrement dit 20 cm. F'1 est positif, c'est une lentille convergente. Dans le même genre, F'2 vaut quoi ? Eh bien, 1 sur V2, attention, 1 sur moins 20, ce qui fait moins 0,05 m, autrement dit, moins 0,05 cm. La distance focale est négative, il s'agit d'une lentille divergente. L'unette à focale, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'un point A qui vient de l'infini, par L1 va donner une image A1, et par L2 va donner une image A2 qui est rejetée à l'infini. Voilà pourquoi c'est à focale. Pourquoi ? Eh bien, si j'ai un point A qui vient de l'infini, pour, par exemple, une lentille classique comme ça, un point A qui vient de l'infini, donc un objet AB qui vient de l'infini, Faisons rapidement son image. Voilà, F, voilà, F'. Eh bien, un point qui vient de l'infini, où va se trouver son image ? Elle va se retrouver dans le plan focal image de ce système optique. S'il est à focale, eh bien, il n'y a plus de distance focale, pour ce système optique. Ça signifie qu'un point A qui vient de l'infini, eh bien, il a son image qui est elle-même rejetée à l'infini. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on écrit ceci. Et puis, on va, évidemment, regarder ce qui se passe au niveau de ces objets et de ces images. Si A2 est à l'infini, ça veut dire qu'un, il se trouve où ? Eh bien, il se trouve forcément au foyer objet de l'2. Et si A1 est à l'infini par L1, eh bien, il va donner A1 qui est où ? Eh bien, qui est en F'1, foyer image de cette lentille L1. Conclusion, F2 et F'1, qu'est-ce qui leur arrive ? Ils sont confondus. Eh oui, A2, A, F2 et F'1 sont confondus. Bien. Où va-t-ce donc se trouver la lentille L2 ? Eh bien, je vais la dessiner. Donc, voici 1, 2, 3, 4. Voici F'1. Et F'1 est confondu avec F2 qui est confondu avec A1. Voilà. Bien. Attention maintenant. La lentille divergente, où se trouve-t-elle ? Elle se trouve ici. Et le point F'2, il va se retrouver ici. Vous savez que pour une lentille divergente, le foyer objet est à droite de la lentille divergente. Et le foyer image est à gauche. Il ne reste tout et maintenant qu'à faire un schéma. Ça, c'est une autre paire de manches. Un point B vient de l'infini et entre dans cette lunette du Galilée. Ce point B, ça pourrait être quoi ? Par exemple, je ne sais pas moi, un martien qui est sur Mars. Je vais vous demander de trouver le chemin que fait ce rayon R1 quand il traverse ce système optique lunette de Galilée. À vous. Bien. Première chose. Eh bien, nous allons faire un deuxième rayon parallèle à celui-ci qui vient toujours du point B, qui vient de l'infini. Il passe par le centre optique O1 de la lentille, donc il n'est pas dévié. Où va-t-il aller, ce point, ce rayon ? Eh bien, ici, il irait vers quoi ? Il irait vers B1, qui se trouve où ? Eh bien, dans le plan focal image de la lentille L1, c'est-à-dire dans un plan qui contient L1. Voici où se trouverait B1. Je dis bien qu'il irait, pourquoi ? Parce que là, il va rencontrer cette lentille divergente et donc il va diverger. Ce rayon R1, où est-ce qu'il va ? Eh bien, même chose. Il irait vers B1. Donc, on fait une droite qui part de B1 et voici ce rayon qui part d'un point B de l'infini. Ce rayon R1, le voici. On pourrait faire une infinité de rayons qui irait vers B1. En voilà un autre. Un bien sympathique qui est parallèle à l'axe optique et donc qui viendrait également de quoi ? De ce point B. Donc, toujours, il serait comment ? Parallèle aux deux autres rayons. Et puis, on va faire un dernier. On va faire un dernier rayon. Eh bien, un rayon qui irait vers B1 et qui traverserait, ici, la lentille L2. Et lui, c'est le seul rayon qui ne serait pas dédié. Bien. Ah, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'image de AB. Ah, venant lui de l'infini et dans ce lacotique. L'image de AB, objet qui provient de l'infini. Un bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un bien, c'est un objet virtuel pour L2. Pourquoi virtuel ? Eh bien, parce que le prolongement de ces rayons ne se trouve pas en B1. Ici, ces rayons vont être déviés. Où se trouve maintenant A2 à l'infini ? Nous allons construire donc le point B2 et vérifier qu'il se trouve bien à l'infini. Le premier rayon qui est parallèle à l'axe optique. Comment on fait ? Comment est-ce qu'il sortirait ? Eh bien, il sortirait de telle manière que son prolongement couperait F'2. Tout est dans le conditionnel. Voici ce premier rayon. Au passage, nous voyons bien qu'il est parallèle à ce second rayon. Et puis, on pourrait faire un troisième rayon éventuel. On va se contenter de ces deux rayons-là. Alors, celui-ci, eh bien, R1, comment il sortirait ? Eh bien, il divergerait tel que, forcément, et il serait également parallèle à celle-là. Donc, où se trouverait B2 ? Eh bien, B2 serait rejeté ici, à l'infini. Voici un premier rayon issu de B2. Et voici un second rayon issu de B2 qui proviendrait de l'infini. Autrement dit, votre œil qui regarde ici, regarde quoi ? Eh bien, regarde B2 qui est image de B qui provient de l'infini. B2 est en roche-tain-infini. Image, donc, de ce AB. Et cet objet AB, il est comment par rapport à A2B2 ? Eh bien, il est plus petit. La lunette de Gaudier, elle sert à grossir, évidemment, l'objet que l'on regarde. Comment on voit que c'est grossi ? Eh bien, si ceci, c'est l'angle sous lequel on voit AB à l'œil nu, eh bien, l'angle sous lequel on voit A2B2, on voit qu'il est plus grand, cet angle. Il est ici, entre, eh bien, l'axe optique et les rayons. Voilà, alpha prime. Le grossissement qui est égal à alpha prime sur alpha, il est bien plus grand. qu'un. Et voilà pour cette construction. La dernière partie, c'est un jeu de gamins. Comment déterminer O1, O2 ? Distance entre le centre optique de L1 et le centre optique de L2. Une petite relation de Charles. O1, O2 est égal à quoi ? Eh bien, O1, F'1 plus F'1 O2. O1, F'1, eh bien, c'est F'1 tout simplement, c'est-à-dire 20 cm. et F'1 O2, et F'1 O2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme F'1 est confondu avec F2, ça nous donne donc F'1 O2 est égal à F2 O2. C'est-à-dire quoi ? Eh bien, tout simplement, la distance focale F'2 de cette lentille divergente, je vous rappelle, qui est négative et qui vaut combien ? Eh bien, moins 0,05 cm. Donc, moins 5 cm, ce qui ne fait 15 cm. Et voilà !